Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. En cette période troublée, si pleine d'incertitudes, on voit surgir un peu partout des manifestations de colère. Qu'elles soient révolte ou souffrance, qu'elles procèdent d'un sentiment d'injustice ou d'impuissance, ou alors qu'elles soient le résultat d'une manipulation, la colère est décidément un sentiment qui nous divise. Et pourtant, paradoxalement, c'est aussi un sentiment qui nous unit. Alors qu'est-ce que cette colère dit de nous et de notre humanité ? Est-elle uniquement un sentiment négatif ? Ou au contraire, elle peut être un outil pour une meilleure connaissance de soi ? On va explorer le très beau thème de la colère avec vous, Lita Basset, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, théologienne, et votre livre Sainte Colère vient de reparaître en version poche aux éditions Labor et Fides et aux éditions Bayard. Alors on va explorer avec vous cette thématique qu'on connaît tous très intimement de la colère, mais aussi ce concept de Sainte Colère que vous avez développé dans votre livre, Lita Basset. D'abord, dites-nous pourquoi la Bible nous raconte autant d'histoires de frères ennemis et d'hommes en colère ? Parce qu'il me semble que la Bible nous parle que de nous, de A jusqu'à Z. C'est même pour ça qu'elle m'intéresse. Parce qu'en fait, il y en a qui disent quand on ouvre la Bible, on a l'impression d'ouvrir le journal. parce que c'est que des histoires de notre humanité. Les guerres, les rivalités, ça fait tellement partie de notre humanité. On va explorer, Lita Basset, ce thème de la Sainte Colère que vous développez dans le livre à travers des images choisies par Emmanuel Tagnard. Nous sommes donc dans cette troisième soirée. Lita Basset, vous êtes philosophe, pasteur, théologienne, professeure d'université, accompagnante spirituelle. Votre vision de Dieu est très personnelle, une vision forgée au fil d'une vie bousculée par des expériences douloureuses qui ont fait de vous une chercheuse guidée par une pensée théologique libre, empreinte de psychanalyse. Vous avez écrit sur des thèmes aussi riches que l'amour, le pardon, la joie, la bienveillance, la perversion. Vos nombreux ouvrages sont des succès de librairie. Sainte Colère, écrite en 2002, vient de ressortir aux éditions de poche chez Bayard Labor et Fides. La colère peut être individuelle. Je te le dis juste, gentiment, calmement, tu arrêtes de me faire chier, ok ? La colère peut aussi être collective, comme ici, à Minneapolis, après le meurtre de George Floyd par un policier blanc. Sous nos latitudes, la colère n'est pas bien vue. L'éducation chrétienne, influencée par la philosophie stoïcienne, a longtemps nié les émotions. La colère est le sixième des sept péchés capitaux du catholicisme et l'un des trois poisons de l'esprit, selon le bouddhisme. Dans votre livre, vous revenez sur le premier accès de colère humaine lorsque Cain, fils d'Adam et Ève, tue son frère Abel. Vous vous penchez aussi sur la colère de Job, alors que tous les malheurs se sont déversés sur lui. N'ayant plus rien à perdre, Job s'en prend à Dieu et va même jusqu'à le défier, ce qu'il vit comme une transgression. Mais c'est précisément ce qui le sauve, car il entre en relation avec lui. Vous analysez le combat onirique de Jacob contre l'ange du Seigneur alors qu'il s'apprête à traverser la rivière Yabok avant de se confronter à son frère Rézaû. Pour vous, la colère renvoie à l'énergie vitale qui permet à Jacob de rester lui-même face à la peur en s'enracinant dans sa propre vérité. Vous consacrez un chapitre entier aux colères de Jésus, ce prince de la paix qui apporte pourtant le glaive. Sa colère face aux marchands du temple, représentée ici par Franco Zeffirelli, est mémorable. Vous montrez comment les colères de Jésus le libèrent, car ils lui permettent d'affirmer sa différence. Cette maison est une maison de prière et vous, vous en avez fait une caverne de voler ! La colère devient alors utile pour nous-mêmes et non contre les autres. C'est pas un prophète ! Regardez-le ! Dans votre livre, Lita Basset, finalement, vous dites que la colère est un moment nécessaire de la vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que l'être humain emmagasine tellement de blessures, de choses d'injustice et de choses vraiment difficiles à avaler, qu'à un moment donné, il faut bien qu'ils puissent l'exprimer, exprimer ce bouillonnement que ça fait. Parce qu'il y a bien cette perception de l'injustice dès le plus jeune âge. Les enfants sont... On n'accueille pas tellement leur colère, mais en fait, si on leur disait « Tu as le droit d'être en colère », déjà, ça leur permettrait d'intégrer cette émotion-là et du coup, de pouvoir s'apaiser, etc. Mais j'y pensais, en venant ici, je me disais « Mais c'est fou ce que le réflexe que les adultes ont face à un enfant ou à un adulte, le plus souvent, c'est de dire « Calme-toi ! » Ce qui fait l'effet absolument contraire. Parce qu'en réalité, ça va le redoubler, sa colère. S'il est en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui le blesse ou qu'il ressent comme injuste. Et il faudrait lui dire « Mais parle-moi de ce que tu ressens. Qu'est-ce qui te met en colère comme ça ? » et pouvoir mettre des mots dessus. Et c'est là où se trouve précisément Dieu ? Tout à fait. Parce que ça n'existe pas une vie spirituelle qui ne tient pas compte des émotions et des sentiments. Ça fait complètement partie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les mentions de la colère dans la Bible, c'est trois ou quatre fois plus pour Dieu que pour l'être humain. C'est-à-dire, Dieu, il aurait le droit de se mettre en colère énormément, mais l'être humain, pas. Ce qui est une aberration. Parce que si l'être humain a été créé à l'image de Dieu, voilà. Et c'est un peu fait de ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, en fait, c'est une énergie de vie formidable. Et cette énergie de vie, moi, ce que je vois, c'est qu'elle ne peut pas... Si on ne lui donne pas le droit de citer à cette énergie de vie, eh bien, quelque part, ça va vraiment appauvrir notre vie spirituelle, complètement. J'ai un exemple ici. C'est une dame qui avait perdu son mari au moment où il arrivait à la retraite. Ils avaient un magnifique projet de vie. Et à partir du moment où elle a perdu son mari et que tout a été par terre, elle n'a plus été capable de prier pendant dix ans. Et au bout de dix ans, elle est devenue demandée de l'aide. Et ça paraissait vraiment évident que toute cette colère à l'égard de Dieu, elle n'avait jamais pu l'exprimer. Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée de solitude et de ne pas se retrouver seule face à sa colère. Et cette fois-ci, alors, de pouvoir se tourner vers la foi ? Tout à fait. Exactement. Il y a quand même bien des personnes qui n'ont pas un vis-à-vis à qui ils peuvent exprimer cette colère. Alors, moi, c'est un livre que j'aime énormément et je crois que beaucoup de gens l'aiment énormément. C'est le livre des psaumes. Parce que dans les psaumes, il y a tous les degrés de la colère. La vengeance, la rage, la révolte, il y a tout. Et vraiment, avec des choses très, très, très puissantes. Mais pas seulement les psaumes. On a vu la question de Job. On a entendu parler de Job. Job, c'est pareil. Il se permet d'agresser Dieu et de lui déverser sa colère avec une liberté folle. Et à aucun moment, ça n'est répréhensible. On ne voit nulle part dans la Bible Dieu qui dirait « Tu n'as pas le droit d'être en colère, de te mettre en colère ou même de la ressentir. » Donc, c'est vraiment un moment très important de la vie spirituelle parce que je peux, comme ça, vraiment évacuer tout ce qui me reste en travers de la gorge pour ensuite aller vers quelque chose de plus apaisé. Et du reste, dans ces psaumes, ça finit toujours très bien à la fin du psaume. C'est comme si la personne qui prie déposait un gros paquet et puis à la fin, elle dit « Bon, je vais aller retrouver mes frères et mes sœurs et on va célébrer, etc. » Donc, finalement, peut-être qu'on peut dire qu'une sainte colère, la différence entre une colère et une sainte colère, si différence il y a, c'est peut-être dans une forme d'allègement ? Non, ça serait vraiment d'avoir un vis-à-vis, une sainte colère. Parce que le mot « saint », en fait, dans la Bible, « kadosh », en hébreu, ça veut dire « mise à part », « différencier ». Alors, une sainte colère, c'est la colère qui me différencie, qui me fait prendre conscience que je suis différent de vous et que je ne veux plus être amalgamée ou fusionnée avec vous et je ne veux pas être manipulée par vous. Donc, ma colère me redonne ma place, si vous voulez. Ma colère me différencie. Et donc, mais on est mis à part pour pouvoir suivre son propre chemin, pour répondre à sa propre vocation, sa propre mission, enfin, son chemin de vie, quoi. Et c'est pour ça qu'on est... Là, Job, il n'a plus personne qui veut l'écouter, ce qui arrive à quand même un bon nombre de gens, qui ne savent pas à qui pourraient parler de leur colère. Alors, du coup, il se retourne contre Dieu et il lui en dit, mais il lui en dit, mais des choses hallucinantes. Il n'arrête pas d'insulter Dieu et de l'agresser. Et à la fin de l'histoire, Dieu dit, mon serviteur Job a bien parlé de moi parce qu'il n'a jamais rompu la relation. Une sainte colère, c'est celle qui ne rompt pas la relation. C'est ça. et c'est aussi peut-être celle qui peut naître dans un face-à-face. Tout à fait. Mais alors, ça veut dire qu'il faut un autre ? Il faut un autre. Et c'est pour ça que c'est urgent qu'on arrête de dire à ceux qui sont dans la colère « calme-toi » et qu'on ne les écoute pas. La première des choses à faire, c'est de les écouter. Alors, on dirait, on ne sait pas si Dieu écoute. Oui, il faut croire qu'en tout cas, en ce temps-là, on était convaincus que Dieu entendait. Mais moi, je dis aujourd'hui que c'est un moment hyper important dans la vie spirituelle. Je le vois auprès des personnes que j'accompagne. Pouvoir adresser sa colère à Dieu, c'est énorme. Mais ça veut dire aussi que peut-être la relation à l'autre, le fait d'être deux, le fait de ne pas être seul, cette relation-là, ça contient le germe d'un conflit possible. Ça veut dire que toute relation, peut-être, dès qu'on est deux, il peut y avoir un conflit ? Bien sûr. Mais alors, là, on parle de colère, mais il y a d'autres formes plus « light » ou plus « soft ». Je peux tout vous dire très gentiment. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous. Je m'oppose à cette décision que vous prenez ou bien je refuse telle chose que vous voulez m'imposer ou je peux très bien me positionner. Moi, je trouve que la contestation, la protestation, la mise en cause de l'autre, le reproche peut parfaitement se dire dans un langage, dans un dialogue sans casser les assiettes, sans tout casser. Mais ça veut dire que c'est du lien ? C'est de l'ordre de la colère. Et c'est du lien ? Et c'est du lien parce que si vous m'êtes complètement indifférente, je ne vais pas vous dire tout ça, je vais changer de trottoir et je ne vous parle plus. Je m'arrangerai pour ne jamais plus avoir de relation avec vous. Et malheureusement, beaucoup de gens font ça. C'est-à-dire qu'ils jettent le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, ça s'est mal passé, il y a du frottifrottat, il y a eu du conflit, alors maintenant, je ne vais plus entendre parler de cette personne. Alors, une sainte colère, c'est une colère qui s'adresse à la personne, alors pas au premier degré quand on est dans le volcan. Moi, personnellement, quand je suis dans une telle colère, j'attends que ça se calme à l'intérieur de moi, je prends le temps. Je crois que c'est un peu le mot magique, c'est prendre le temps que ça se calme et que je commence à voir mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que tu tiens à cette relation ? Si tu y tiens, tu ne vas pas en rester là. Donc, il va venir un moment où tu vas calculer et discerner qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour qu'il y ait un dialogue possible. Mais ça veut dire aussi que la colère, quelle colère, qu'elle soit sainte ou pas, c'est aussi un moyen de connaissance de soi-même ? Tout à fait, puisque comme on disait le sens de kadosh, c'est être mis à part, être différencié. Ce chemin-là, moi, je remarque que les grands pas que j'ai pu faire suite à des grosses colères, ça m'a permis chaque fois de me différencier de la personne en question et de me dire mais je suis moi et elle, elle est elle et j'ai le droit d'être moi et je suis heureuse d'être moi et je découvre ceci et cela dans ma personnalité, mon identité et du coup, ça m'enracine, ça me donne une force, un socle et du coup, je reviens à la relation beaucoup plus ouverte et beaucoup plus accueillante de la réalité de l'autre parce qu'avant, c'était une espèce de chaos, d'amalgame, de confusion, c'est le mot, une sorte de confusion et là, de reprendre mes billes, c'est un peu ça aussi, ce travail de différenciation, c'est pouvoir reprendre ses billes. Mais aussi, reprendre ses billes mais aussi peut-être, j'allais dire, connaître ses désirs, savoir ce qui nous anime, c'est aussi ça, se mettre en colère. Oui, parce que dans ce travail de Jésus, il dit je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Et ça veut dire quoi ? Eh bien la suite, c'est la fille se différenciera de sa mère. le fils de son père et la belle-fille de sa belle-mère, enfin, et puis on peut continuer. Donc l'épée, c'est justement ce processus d'origine divine qui vient en quelque sorte nous différencier. Alors on se dit quelle horreur, c'est une crise, il y a tout qui va péter, etc. Mais en fait, c'est un moment utile, tellement utile, ce passage de l'épée, ça peut être assez douloureux parce qu'on est en conflit. il y a un problème. Du coup, chacun va dans son territoire et moi, je ne vais pas attendre que l'autre change, je vais faire mon travail, moi, de mon côté pour me dire mais qu'est-ce qui ne va pas et comment je peux maintenant revenir à la relation en revendiquant le droit d'être moi-même. Et celui qui n'a pas la foi, est-ce qu'il peut aller sur ce chemin-là d'une forme de sainte colère ? Mais complètement. Ce n'est pas réservé aux croyants. parce qu'au fond, c'est l'autre. Alors, pour quelqu'un qui ne se réfère pas à Dieu, par exemple, ou à tout autre, plus grand que nous, mettons, qui n'a pas cette référence-là, on va dire qu'il va se référer à son idéal de la justice, par exemple, ou à ses propres valeurs. Un autre, qui est représenté peut-être par la loi, ou peu importe. Un autre, grand A, qui est autre que lui, c'est-à-dire que si lui, il s'écoutait, il casserait la figure à l'autre et puis il irait dans la vengeance et puis ça ne résoudrait rien du tout. Mais il va se référer peut-être à la justice des humains, les tribunaux, enfin, etc. Il va peut-être faire un procès, enfin, etc. Mais il ne va pas se faire justice lui-même. Donc, voilà, finalement, ça sera aussi une sainte colère parce que ça laissera à l'autre son territoire à partir du moment où lui, il aura pris conscience qu'il a le droit de défendre son propre territoire. Et comment est-ce qu'on fait, vous parliez, de prendre un temps de retrait ? Qu'est-ce qui peut être un outil ? La méditation, la prière, la nature ? Enfin, qu'est-ce qu'on fait ? Alors moi, en ce qui me concerne, chacun répond comme il veut, mais moi, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Alors, j'ai quelques personnes de choix, amies intimes, proches, vraiment très proches, à qui je peux vider mon sac. Et je peux vider mon sac au premier degré. Et je peux être extrêmement injuste dans ma perception ou extrêmement violente dans mes propos. Je sais que ça n'ira pas plus loin, que ça ne sortira pas de la pièce. Et c'est un soulagement incroyable de pouvoir déposer tout ça. Moi, j'ai besoin d'un humain, vraiment. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on dépose tout ça, il ne faut pas aller dans le jugement ? C'est au premier degré. On peut y aller. On peut déverser comme ça vient sans censure. Et c'est ça. On a entendu parler de Cain et Abel. Et moi, c'est ce qui me frappe dans le texte biblique. C'est que Cain, une fois qu'il a tué Abel, non, avant qu'il l'ait tué, Dieu lui dit pourquoi ça t'a chauffé ? Pourquoi ça t'a chauffé ? L'hébreu est très concret comme ça, très corporel. Pourquoi ton visage s'est-il affaissé ? Pourquoi tu as perdu la face ? Donc, il ne lui dit pas c'est bien, c'est mal. Il ne lui dit pas c'est mal de t'énerver, c'est mal de t'échauffer. Il lui dit, raconte-moi, dis-moi, dis-moi ce que tu ressens et ce que tu vis. Mais malheureusement, il ne répond pas. Cain ne s'adresse pas à cet autre. Et donc, au fond, le moment de nommer, c'est aussi salvateur, dire et donner un nom ? Il aurait pu dire des choses les plus atroces sur Abel. Dieu l'aurait accueilli. Il n'y a pas de censure dans la Bible. Il n'y a pas de censure au niveau de la parole. Les psaumes, c'est pareil. C'est flagrant, les psaumes. Il n'y a aucune censure. C'est nous qui censurons les psaumes en mettant certains passages entre crochets tellement on a peur des propos violents. Non, il faut bien avoir un endroit pour dire tout ça. Il faut avoir un endroit pour exprimer sa violence. Complètement. Et en cela, c'est un chemin sain ? Oui. Parce que dans la mesure où des deux côtés, on sait très bien que c'est un temps qui est comme ça. Dans la mesure où je pourrais le dire, le sortir, le vomir, je ne vais pas passer à un acte violent. Justement. Parce que j'aurais pu le dire avec des mots. Et là, c'est très important qu'il n'y ait pas de censure. Alors, je vois dans les accompagnements, il y a des personnes qui me balancent des trucs absolument incroyables. J'ai envie de faire ci et ça. Et je suis là pour accueillir. Sans jugement. Sans jugement. C'est ça qu'elle ressent de toute façon. À quoi ça sert de lui dire maintenant, tu mets ça sous le couvercle et tu vas te calmer, etc. Non, c'est ça que tu ressens, tu le dis. Mais une fois que c'est dit, tu ne vas pas le faire, évidemment. les tabassés, dans votre livre, il y a cette phrase est éminemment sainte la colère qui se retourne contre Dieu et le met en cause. Oui. C'est presque iconoclaste comme phrase. mais c'est très biblique. Parce qu'ils ont tous, les personnages bibliques me fascinent parce qu'ils ont cette liberté de parole. Job, il traite Dieu de briseur de crâne, de fauve qui déchire, de guerrier en train de tendre son arc. Des images absolument incroyables. C'est à longueur de chapitre comme ça. Et à un moment donné, il lui dit, bon, il va me tuer, soit je l'attends. C'est-à-dire de dire, je n'ai plus rien à perdre. Et je vous dis, à la fin du livre, on entend, mon serviteur Job a bien parlé de moi, correctement parlé de moi. Et pourquoi on a cette image peut-être de devoir être meilleur, de devoir être bon, de toujours montrer son meilleur visage et de devoir réprimer parfois certaines de nos enfants ? Ça, c'est l'éducation. Ça, c'est l'éducation. Mais l'éducation judéo-chrétienne, l'éducation religieuse ? Oui, religieuse. Bon, comme on a entendu, avoir fait... Bon, il y avait l'héritage stoïcien, déjà, mais avoir fait de la colère un péché capital, ça a pesé pendant des siècles et des siècles sur l'Occident, quand même. Mais donc, pendant des siècles et des siècles, on a mal lu la Bible ? Mais ça ne venait pas de la Bible. Clairement, ça ne venait pas de la Bible. On ne trouve nulle part dans la Bible un interdit sur la colère et encore moins sur l'expression de la colère. On trouve des interdits sur le passage à l'acte. Comme tu ne tueras pas, il y a beaucoup d'interdits sur le passage à l'acte. Mais l'expression de la colère, justement, la colère, elle peut devenir sainte dans la mesure où elle me permet de me retrouver moi-même et m'empêcher d'aller dans quelque chose qui va devenir profondément injuste et destructeur pour l'autre et pour moi d'ailleurs aussi. Les tabassés, on vit une période difficile, une période inédite, une période de pandémie mondiale où les manifestations de frustration et de colère s'expriment un peu partout. Je vous propose qu'on regarde quelques images d'actualités et puis on en parle juste après. Les actualités nous montrent quotidiennement des déferlements de colère collective. Celles des fans de Donald Trump qui investissent le capitole convaincus de s'être fait confisquer l'élection présidentielle. Les citoyens russes en colère qui soutiennent l'avocat Alexei Navalny en demandant davantage de démocratie. des citoyens suisses en colère contre les mesures sanitaires qui manifestent pacifiquement devant le palais fédéral. Aux Pays-Bas, le couvre-feu imposé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale provoque une explosion de colère dans les rues. Et puis merde ! Sans parler des colères et des violences domestiques exacerbées par la pandémie, le télétravail, le confinement, la promiscuité et la peur de l'avenir. Un cocktail explosif qui peut mettre les familles sous haute tension. C'est la police ? On peut rentrer ? Lita Basset, ces images qui montrent le monde, qui montrent des villes, qui montrent l'Europe, qui montrent l'intime aussi, qu'est-ce qu'elles vous inspirent ? Elle m'inspire que le passage à l'acte n'est jamais très loin si on est au premier degré de cette colère. Maintenant, les situations d'injustice et de non-écoute de ce que les gens veulent exprimer finissent par créer ce genre de problème. Il y a quand même des manifestations pacifistes en Suisse. Donc, ça doit être possible de manifester sans tout casser. Alors, voilà, je pense qu'on a peut-être là un modèle qui va dans mon sens, c'est-à-dire que je pense que quand on manifeste de façon pacifique, mais en étant très ferme sur ce qu'on revendique, parce qu'on est face à quelque chose qu'on défend, on voit que le travail qu'on a fait sur soi-même, le fait qu'on a canalisé cette colère personnelle pour en faire quelque chose de constructif, ça rend les choses quand même beaucoup plus... Et d'ailleurs, ça rend les choses audibles, du coup, pour les autorités. Tandis que face à une foule qui se déchaîne avec une colère au premier degré, ça ne peut que faire une escalade de violence. Bien sûr. Est-ce que ce livre aussi, Lita Basset, dont on parle depuis le début de cette émission, Sainte colère, qui est sorti d'abord en 2002 et qui là ressort en version poche en 2021, en pleine podémie, est-ce qu'il trouve une nouvelle résonance aujourd'hui dans cette époque-là ? À mon avis, plus que jamais parce qu'on est tous renvoyés à notre vécu intérieur de colère. Qu'est-ce qu'on fait de cette colère-là ? C'est un peu quand même tout le fil rouge de cette histoire, de ce livre-là. C'est finalement une affaire individuelle à la base et que souvent, c'est qu'on court-circuit le travail individuel pour aller dans des... Moi, je trouve que le combat social, collectif, il devient fécond et porte vraiment du fruit dans la mesure où il est assumé le sous-bassement. La colère est une formidable énergie de vie, on l'a déjà dit. Et donc, quand cette colère est assumée et intégrée, elle se canalise dans des actions extrêmement efficaces, ce qui ne serait pas le cas si on est au premier degré. Vous êtes accompagnante spirituelle, Lita Basset. Est-ce qu'en ce moment, on vous dit... Alors, je sais qu'on ne peut pas être en lien, donc ma question est double. D'abord, il y a la question du lien, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est virtuel ? Et puis, ma deuxième question sera de l'expression de cette colère. Mais d'abord, venons-en au... Comment est-ce qu'on accompagne les gens aujourd'hui dans cette période de distance ? Vous aviez dit au début de cette émission que finalement, il fallait un autre, il fallait du lien pour exprimer. Donc, comment on fait quand on n'a plus de lien ? Alors, nous, en Suisse, on a quand même toujours cette possibilité de la rencontre en face-à-face, dans la mesure où il y a de la distance. Donc, c'est ce qui se passe. Et puis, si la personne n'habite trop loin, ça va être par téléphone ou par Skype. Mais le lien est déjà là. Donc, il y a déjà un lien à la base. Ça, je n'aime pas commencer en accompagnement en ne connaissant pas du tout la personne. Donc, oui, le lien se tisse. Maintenant, beaucoup de gens ont déjà fait du lien avec moi en me lisant ou en regardant sur les réseaux sociaux des conférences ou en ayant assisté à des conférences. Donc, encore une fois, le pouvoir des mots, je l'ai dit, réalitaire. Mais qu'est-ce que vous dites ? Plus que jamais. Parce que le gros problème, c'est que cette colère, si elle n'est pas travaillée et légitimée, on va dire, elle se retourne contre la personne. D'où une masse de personnes qui sont en dépression actuellement. Vraiment, c'est inquiétant. Ah oui, c'est vraiment inquiétant. Les gens sont très, très déprimés. Ça, c'est l'autre côté de cet interdit de la colère, sur la colère. C'est-à-dire ? Eh bien, parce que c'est une énergie de vie. Donc, forcément, si vous ne pouvez pas l'exprimer, vous la retournez contre vous. Est-ce que ça veut dire aussi, Lita Basset, que ce qu'on fait ou ce qu'on arrive à faire de cette colère, de notre colère, c'est là où se trouve la liberté ? Dans une certaine mesure, la possibilité de vivre sa vie. Je vois des gens se lever, prendre la parole pour la première fois de leur vie, s'affirmer, parler en jeu, dire, je ne suis plus d'accord de ça. Ce n'est pas parce que j'ai supporté ça pendant X temps. Je ne le veux plus. Je vois ça, mais je vois ça dans les accompagnements. c'est impressionnant. Ah oui, et c'est de la famille de la colère parce que c'est, je disais, contestation, tous ces autres mots, la volonté ou le désir d'être soi-même quitte à ce que ça ne plaise pas aux autres, c'est de cet ordre-là. C'est de l'ordre de la colère. Pour finir sur une note positive ou en tout cas pleine d'optimisme, il y a aussi cette idée des survivants qui ont survécu peut-être à travers la Shoah, notamment grâce à leur colère, comme le disait Elie Wiesel, comme vous le disiez avec cette idée de pulsion de vie. La colère, c'est aussi un mouvement vers la vie ? Complètement. Absolument. J'entends très souvent chez les personnes que j'accompagne, elles me disent très souvent ce qui m'a maintenue en vie. Alors, ce n'est pas la Shoah, mais c'est la maltraitance et toutes les histoires familiales fracassées. C'est, au fond, mon lien à Dieu, au divin, à plus grand que moi, même si petite, je ne savais même pas trop ce que ça voulait dire, mais je sentais qu'il y avait comme quelqu'un qui me tirait vers qui je suis profondément. Et au lieu d'avoir toujours en miroir ces images tellement négatives qu'on me reflétait. Oui. Merci, Lita Basset. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Quant à vous, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpacroire.rts.ch ou bien sûr, vous exprimez sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada